On termine ce journal avec ce café peu ordinaire, à marque en barrelle, le café céramique, le pop cup. Le concept ici c'est de boire un verre tout en faisant de la peinture sur céramique. Les objets sont présentés bruts dans le café, on a le choix entre des tasses, des assiettes ou des figurines. Chacun choisit ensuite l'un d'entre eux et entreprend de le décorer à sa manière. Les objets sont enfin placés au four et récupérés quelques jours plus tard. La cuisson étant indispensable pour émailler l'objet, faire en sorte que les décors résistent et durent dans le temps. L'occasion donc à tout âge de réaliser une pièce unique et de laisser parler son imagination dans un lieu convivial. Le pop cup fête actuellement ses deux ans et propose aussi un concours d'artistes actuellement jusqu'au 24 juin. Présentation avec celle qui est à l'origine du concept au micro d'Edith Gunay. Ça a été un lieu où les gens du quartier se retrouvaient, qui était convivial. Il a un petit peu périclité avec les années et on l'a fait revivre. D'ailleurs, nos voisins nous remercient et sont ravis de voir que le quartier revit, que les gens viennent jusqu'à nous. La déco, c'est le mix de nos deux personnalités à Karine et à moi. Moi, je suis décoratrice de métier à la base. Karine a fait les beaux-arts et on a des sensibilités différentes, des couleurs préférées différentes. Karine est très axée sur tout ce qui est C-26, c'est vraiment son goût. Moi, j'aime la couleur et on a travaillé ensemble pour créer un lieu qui nous ressemble.